L'Académie Dikoko a entamé depuis peu sa phase de détection de talent pour un concours. Il s'agit du concours de l'Académie d'excellence de l'humour africain. Qu'est-ce qu'il y a au menu de cette Académie ? Nous en saurons davantage dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de M. Hakim Koussoko, directeur général du Dikoko. Bienvenue. Merci, bonjour M. Dany. C'est quoi la vision derrière la création d'une telle Académie ? Alors la vision derrière la création de l'Académie d'excellence de l'humour africain, elle est somme toute assez simple, c'est-à-dire répliquer ce qu'on a mis en place ici à Abidjan au niveau du Dikoko, dans la sous-région en fait, et pouvoir accueillir des talents ici à Abidjan pour leur permettre de se former et d'évoluer dans leur carrière. C'est sûr qu'il y a un processus de sélection, comment ça se déroule ? Oui, il y a un processus de sélection qui est assez simple. Il suffit en fait de venir lors de la journée de détection. Il y a une journée, c'est un événement qui se passe en une semaine. La première journée est dédiée à la détection de dix personnes. Dix personnes sont sélectionnées après avoir été auditionnées. Et ensuite, elles suivent une formation tout au long de la semaine. Une formation au métier et au B.A.B.A. de la profession. Et ils ont également des séances d'écriture. Ils peaufinent un spectacle qui se déroule généralement en fin de semaine, le samedi, donc lors d'une soirée de restitution. Et qui est aussi la soirée du concours où on dégage un lauréat qui est le lauréat du pays concerné, qui reviendra justement nous rejoindre ici à Abidjan en résidence artistique. Alors vous parlez de pays concerné, c'est-à-dire que vous allez visiter certains ou plusieurs. Combien de pays vous visitez finalement ? Alors cette année, pour cette première édition, nous allons visiter sept pays. Nous avons donc le Bénin, nous avons donc ensuite le Cameroun, nous avons le Gabon, les deux Congos, donc Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Et ensuite, nous venons aussi du côté d'Abidjan, bien sûr, qui est la maison mère. Donc forcément, c'est ici que les choses aussi doivent se passer. Et tout ça sur quelle période ? Alors sur une période qui est aussi de janvier jusqu'à juillet. C'est de janvier jusqu'à juillet. Donc on va se rendre dans chacun de ces pays-là pour aller chercher un lauréat. Et ce lauréat viendra nous rejoindre sur Abidjan à partir de septembre, à la rentrée, pour cette résidence artistique. Alors vous avez cité tous les pays. Quelles sont les opportunités qu'offre cette initiative aux jeunes talents humoristes africains ? Alors cette initiative qui a été rendue possible grâce au soutien de l'ambassade de France via un programme qui s'appelle le FAEC et avec le partenariat de tous les instituts français, puisque ces événements, cette semaine de formation se déroule dans les instituts français de chacun des pays dont on a parlé. Alors ça se déroule de façon assez simple. On fait ces détections, ensuite ils viennent et on essaye de faire en sorte qu'ils comprennent les fondements du métier. Parce qu'aujourd'hui, la formation, c'est hyper important pour le métier d'humour. On voit de plus en plus d'humouristes aujourd'hui. Et partir sur des bonnes bases, ça paraît primordial pour pouvoir justement essayer de déjà avancer et avoir des opportunités. Savoir lire un contrat, savoir ce que c'est des droits d'auteur, savoir aussi qu'en dehors de monter sur scène, il y a des autres opportunités, notamment avec des télés, avec des annonceurs. Donc c'est vraiment le 360 degrés de la profession et du métier d'humouriste, de comédien, d'artiste qu'on essaye de donner à ces jeunes hommes et jeunes femmes. Alors on va supposer que je suis un ressortissant du Bénin, du Gabon, enfin un ressortissant d'un des pays que vous venez de citer. J'ai bien envie de participer à ce projet. C'est quoi les conditions d'inscription ? Alors les conditions d'inscription, il faut être résident du pays en question, c'est-à-dire avoir soit la nationalité, soit être résident du pays. Ensuite, il faut préparer un sketch qui va durer entre 3 et 5 minutes, c'est-à-dire un sketch original déjà, qu'on a écrit soi-même, pas le sketch qu'on a vu sur Facebook ou autre. C'est-à-dire donc ensuite, il y a différents critères de sélection qui là incombent aux personnes qui vont détecter ces talents-là. Il y a notamment le respect du temps qui est une donnée éliminatoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui dépasse le temps imparti est disqualifié. Il y a forcément la diction, il y a l'originalité, il y a aussi le fait qu'il faut qu'on puisse rigoler, puisqu'il s'agit toujours d'humour ici. Donc voilà, ce sont les critères en fait sur lesquels on sélectionne ces 10 personnes. Et puis ensuite, le soir du concours, qui est en fin de semaine comme je le disais, on a un jury, un jury qui est composé de 4 personnes, notamment des personnalités, soit du monde des médias, soit des personnalités de la filière humoristique, qui là, elles vont juger sur encore plus de critères ces candidats pour dégager un seul gagnant. Alors, on a parcouru les pays, on a pu détecter les talents en question. Une fois en Côte d'Ivoire, c'est quoi le sort qui leur est réservé ? C'est un sort qui est quand même, sans doute, assez intéressant. Ils ne sont pas laissés dans la nature. Donc au mois de septembre, lorsque nous allons les accueillir ici, nous allons les mettre en résidence artistique. Ils seront donc logés, comme dit la formule, logés, nourris, blanchis, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous allons nous occuper d'eux, justement, grâce au soutien de nos partenaires, afin qu'ils n'aient à se consacrer que à ça, c'est-à-dire ce pourquoi ils sont ici, c'est-à-dire leur talent, développer leur talent, apprendre, se former et tirer le meilleur de cette opportunité. Et cette formation sur le sol ivoirien dure combien de temps avant que ces différents talents-là regagnent leur pays ? Alors, ces talents dont nous rejoignons en septembre, pour cette première édition, ils vont rester avec nous jusqu'au mois de décembre. D'accord ? Ils vont rester avec nous jusqu'au mois de décembre. Pourquoi ? Parce que, justement, comme vous le savez, à Bijan, quand même, la vie ici est assez compliquée. Pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, et aussi au vu des possibilités que nous avons pour cette première édition, trois mois nous paraissaient suffisants pour, dans un premier temps, déjà, leur permettre d'appréhender. Donc, il y a un mois d'adaptation. Le second mois, oui, ça sera vraiment quelque chose de beaucoup plus pratique. Et puis ensuite, là, ils pourront vraiment monter sur la scène du Dicoco. Pourquoi pas faire un one-man show pour ceux qui pourront s'adapter ? Parce que c'est quand même assez difficile de quitter son pays, arriver dans un autre pays. Donc, voilà, c'est… Et vous pensez qu'en trois mois, c'est quelque chose qui est faisable pour l'acquisition de cette formation ? Pour l'acquisition de cette formation, non, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, comme vous le savez. D'accord. Mais c'est une première étape. C'est une première étape qui, justement, si le projet, c'est ce qu'on espère, en tout cas, on a des partenaires, tels que l'Insac aussi, qui vont nous accompagner dans cette formation. Le Dicoco ne sera pas seul à former ses jeunes. Donc, on aura aussi des intervenants extérieurs qui vont leur parler de droits d'auteur, qui leur parleront de différentes choses. Donc, c'est une formation qui sera la plus complète possible. Mais ce sera aussi le volet pratique. Parce que nous, ce qu'on a la possibilité de faire avec le Dicoco, c'est les faire monter sur scène. Un comédien, il doit monter sur scène. Un humoriste, il est là pour aussi, voilà, produire du contenu également. Donc, trois mois, c'est une première étape. Ensuite, je pense qu'au cas par cas, nous verrons comment accompagner ces jeunes, une fois qu'ils retourneront dans leur pays. Puisque dans ces pays-là, nous avons beaucoup de relais. Au Dicoco, nous recevons tout au long de l'année des humoristes de ces pays. Donc, et souvent dans ces pays, il y a déjà des artistes qui sont accomplis, comme notamment au Cameroun, Valérie Ndongo. Au Bénin, on a pu travailler avec Chromosome. On sait que, par exemple, dans d'autres pays aussi, il y a notamment au Congo, des humoristes avec lesquels on a eu à travailler, à collaborer d'anciens membres aussi du Dicoco qui sont dans ces pays. Donc, voilà, ces jeunes humoristes ne seront pas laissés dans la nature. Nous allons les encadrer ici, mais ensuite aussi les accompagner par la suite dans le développement de leur carrière. Alors, à cause de ce que vous dites, on comprend aisément que le Dicoco est à la fois une marque africaine de renom, mais également une institution culturelle en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques succès aux réalisations marquantes ici à Abidjan ? Alors, des succès et des réalisations marquantes ici à Abidjan, je dirais simplement le fait que notre Comédie Club soit toujours en vie après 4 ans. Je pense que c'est quand même une réalisation assez importante parce qu'on sait que le métier est difficile. Les moyens aussi ne sont pas toujours au rendez-vous. Et nous, on a fait le parti pris aussi d'octroyer des bourses à nos humoristes. Donc, tout ça quand même fait peser une certaine pression économique sur l'activité. Mais on est encore là, on résiste. Donc ça, je tiens à remercier toutes les équipes aussi qui travaillent dans l'ombre pour que tout ça soit possible. Alors, l'une des réalisations, je pourrais dire qu'on a des comédiens du Dicoco qui ont pu aller à l'extérieur. Notamment, dernièrement, on a eu une de nos comédiennes qui s'appelle Epi qui a joué lors de l'inauguration de la cité internationale de la culture, enfin de la langue française, pardon, à Villers-Cotterêts. Donc, cette cité internationale de la langue française qui a été inaugurée par le président Macron. Et puis, elle représentait valablement la Côte d'Ivoire lors de cette occasion. On a eu notamment par le passé Clantelex qui est un ancien de Dicoco qui a joué à Montreux devant 2500 personnes lors du Montreux Comédie. Donc, il y a eu aussi toute une campagne de médiatisation autour de lui. On a El Charmingo aussi qui s'est rendu en France pour jouer au Paname, au Fritch, dans les plus grands comédie-clubs. Donc, voilà, je pourrais égréner pas mal de... On va dire que la liste est longue. Vous êtes directeur général de cette plateforme culturelle. Tout à fait. Vous êtes la plateforme de promotion des artistes comédiens en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Absolument. Pour vous, c'est qui le bon comédien ? Alors, est-ce qu'on pourrait dresser un portrait robot du bon comédien ? Je pense que c'est quelque chose d'assez subjectif. Chacun aura son opinion. Ce que moi, je vais aimer, peut-être que vous ne l'apprécierez pas. Les roues et les couleurs ne se discutent pas. On est d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même un dénominateur commun. Un comédien, je dirais un humoriste qui a du succès. C'est un humoriste qui a trouvé son public, déjà, dans un premier temps. C'est un humoriste aussi qui est formé, qui comprend ce que le public attend de lui, déjà, dans un premier temps. Un humoriste qui prend du plaisir, parce que c'est aussi ça. Il faut qu'il puisse prendre du plaisir. Un humoriste qui dure, déjà, aussi. Ce n'est pas toujours évident. Il y a un certain nombre de critères. Un humoriste qui est créatif, d'abord, parce que je pense que ça commence par là. Je ne parlerai pas de talent, je parlerai peut-être de créativité dans un premier temps. Quelqu'un qui a cette folie, parce que c'est aussi ça. Parfois, pour pouvoir aller chercher des choses drôles, il faut aussi faire de la recherche. Chacun a ses petites techniques, ses petites façons et ses manières de faire. Nous, on est là pour les aider à organiser tout ça, à, justement, appuyer sur ce qu'ils ont de meilleur et à pouvoir les aider à, justement, le faire savoir. Comment voyez-vous l'avenir de la comédie à travers le concours que vous organisez ? Alors, l'avenir de la comédie à travers ce concours, pour nous, ce serait de, justement, avoir de plus en plus de comédiens, d'humoristes et de talents qui peuvent vivre de cet art, qui sont en mesure, justement, de se lever le matin et de ne pas se poser la question de comment ils vont faire pour, déjà, dans un premier temps, remplir leur frigo. Mais, voilà, comment je vais faire plutôt pour trouver les meilleures blagues ? Comment je fais pour trouver les meilleures opportunités ? Comment je fais pour, justement, représenter mon pays, chacun d'entre eux, à ses objectifs, à ses ambitions ? Comment je fais pour atteindre mes objectifs à travers ce, j'ai envie de dire, ce talent que Dieu m'a donné ? Comment je fais pour capitaliser là-dessus ? Parce que ça aussi, c'est un combat, c'est l'un des combats du Dicoco. C'est comment on fait, nous, en tant que structure, pour garder nos jeunes ici, sur le continent ? Parce que c'est aussi ça, l'idée. C'est plus on aura d'humoristes qui vont pouvoir exploser, plus on aura de jeunes qui vont se dire « Ah, ça, c'est peut-être pour moi. Il y a peut-être cinq ans, je n'envisageais pas cette route-là, mais moi, je suis quelqu'un qui peut prendre ce chemin-là, ce chemin et me dire que mes parents ne vont pas m'orienter vers autre chose. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. » Et ça, c'est des grandes victoires et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir le voir au quotidien. Donc, voilà, on espère pouvoir contribuer. Et pour atteindre tous ces objectifs, pour capitaliser, comme vous l'avez dit, il faut forcément des conseils. Moi, je me propose de regarder ces caméras. Il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent, beaucoup ont envie d'embrasser la carrière humoristique. Ce sera quoi les conseils à leur donner ? Alors, pour vous, jeunes hommes et jeunes femmes qui souhaitez justement devenir humoristes, comédiens ou faire connaître votre talent, la première des choses pour moi, c'est la persévérance. La persévérance, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas écouter ce que les uns et les autres vous disent. Il faut, comme on dit, avoir ce tunnel vision qui est très important et travailler. C'est vraiment travailler, croyez en vous-même et avec un peu de chance aussi, priez beaucoup parce qu'on en a besoin. Les opportunités aussi viendront à vous. S'elles ne viennent pas à vous, allez au-devant des opportunités, mais n'abandonnez pas. Et c'est sur ces mots d'encouragement que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci beaucoup. Merci, M. Dany. Merci, M. Hakim Kosoko, d'avoir été sur ce plateau. Avec plaisir. Je vous rappelle que vous êtes directeur général du Dicoco. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info et sur cette info.ici. Les programmes se poursuivent. Merci. 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 Merci.